Allez, c'est Anna sur les éleptiques, Serge, comme d'habitude. Cholestérol, tension, diabète, Serge Goujon cumule plusieurs maladies chroniques. Parmi ces traitements, son médecin lui a prescrit des séances avec une enseignante en activité physique adaptée. Ça vous fait du bien à ce que vous faites ? Oui. Pourquoi ? C'est des choses que je ne fais pas d'habitude. C'est des mouvements qu'on perd l'habitude de les faire et en fait ça débloque tout. Ce retraité vient ici chaque semaine avec sa femme Agnès. Elle souffre d'ostéoporose. Je vais quand même mieux pour tout ce qui est douleur articulaire. J'ai quand même retrouvé de la mobilité et puis j'ai aussi moins mal. On fait bien dans les deux sens de rotation. Un truc qui est super important pour nous, c'est de savoir que chez elle, la personne, quand elle monte son escalier, elle est moins essoufflée, elle va en haut de l'escalier. Ou alors qu'elle a repris une marche de manière plus régulière ou que quand elle va faire ses courses, elle est moins fatiguée. Les objectifs, c'est vraiment que ça les aide dans le quotidien. Dans sa vie de tous les jours, Serge déclare se sentir mieux, même s'il doit toujours prendre six médicaments par jour. Le truc, c'est d'arriver à diminuer petit à petit. Vous aimeriez bien ? Eh bien, j'ai déjà commencé. En fonction de ce que je mange, les dernières analyses sont bonnes, entre guillemets. Le taux de sucre dans son sang a baissé depuis que Serge, diabétique, a repris une activité physique régulière. Son docteur, Emmanuel Zaccheo, est convaincu que l'activité physique assure une meilleure espérance de vie en bonne santé. Sortir la centralité, c'est faire de l'activité physique, soit pour lutter contre des maladies chroniques, des maladies parfois graves, mais c'est aussi se prévenir des pathologies du lendemain. Donc, on l'a vu avec un patient diabétique, des patients souffrent de maladies cardiaques, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est prévenir l'ostéoporose, certains cancers, et puis également penser que c'est pour tous les âges. Mais ces prescriptions innovantes ont un coût. Agnès et Serge Goujon payent chacun 420 euros par an d'abonnement à la salle d'activité, sans aucune prise en charge, ni de leur mutuelle, ni de la sécurité sociale. Non, on a la courte, on a la question de l'abonnement à la salle d'activité, mais c'est pour tous les âges.